Concluons cette remarquable journée en accueillant notre dernière plaidoirie de maître Vincent Brachet, inscrit au barreau de camp, qui a pour titre « Le sang des indigènes ». Bonjour maître. Bonjour. Puis-je vous demander ce que représente pour vous ce concours de plaidoirie ? Une opportunité de faire écho à des idées, à une situation qui se passe au Brésil, une terre que j'affectionne et que j'entends aujourd'hui défendre. Très bien. Je vous laisse ôter votre masque. C'est à vous. Indigène. Un mot. Un mot qui évoque l'ailleurs. Un autre rapport à la terre. Un mot qui évoque les hommes et les femmes vivant à 7000 kilomètres d'ici, dans des tribus en Amazonie. Mais pour combien de temps encore ? Car oui, les indigènes du Brésil meurent. Les protecteurs de la forêt meurent. C'est un constat. Indigène évoque aujourd'hui le feu, le sang, les cris. Les cris d'une femme et son enfant, sans mari et sans père. Paolo Paoligno. Paolo Paoligno, du peuple autochtone des Guajars, est mort, tué, assassiné par l'avidité des hommes, désireux de s'accaparer les ressources de la plus grande forêt tropicale du monde. Une immensité que j'ai eu la chance d'arpenter, d'observer. Une beauté impressionnante, qui abrite en son sein les marqueurs d'une autre vie, d'une autre culture, d'une autre histoire, l'histoire des peuples autochtones de l'Amazonie. Ils sont 900 000, répartis en 300 tribus sur l'ensemble de l'Amazonie brésilienne, sur plus de cinq fois la surface de la France. Paolo Paoligno était l'un d'eux, un Guajar, un peuple de 20 000 âmes vivant au nord-est du Brésil, dans l'état de Marañao. Guajar signifie « nous sommes les êtres vrais ». L'engagement de Paolo Paoligno était vrai. Défendre la terre, la forêt, la vie qu'elle abrite, la faune, la flore et les tribus. Il aime sa terre, cette réserve indigène, mais cette réserve brûle. Touché par les feux, mais également par l'exploitation forestière illégale. Un pillage que celui que l'on surnomme le loup ne peut accepter. Ainsi, à peine âgé de 20 ans, il crée en 2012 un groupe de défenseurs de l'environnement, les gardiens de la forêt. Une initiative en réponse aux violations incessantes de ces terres. Son action est alors de transmettre aux autorités les coordonnées GPS des zones où sont retrouvées des troncs découpés. De venir en aide aux pompiers lors d'incendies de forêt. De détruire les campements illégaux des bûcherons exploitant abusivement cette partie de la forêt. Et s'il le faut, se battre. Voilà le quotidien du loup. De cet homme brun fort, aux yeux sombres, le visage recouvert de larmes noires et de peintures couleur sang. Patrouillé, seul ou en équipe sur le territoire, pour le défendre. Son salaire, pour nourrir sa femme et son fils. Mais également pour acheter de l'essence, des munitions, entretenir son véhicule. Voilà le quotidien du loup. Et son action est un véritable obstacle pour les bûcherons. Et ces derniers lui font savoir. Paulo Poligno est menacé de mort. Il le sait. Sa famille le sait. Il a peur. Ses menaces leur font peur. Et a raison. 1er novembre 2019. Alors qu'il s'est éloigné de son village pour aller chercher de l'eau avec un autre leader indigène, l'Aercio, il se retrouve encerclé par au moins cinq hommes armés. Des coups de feu surgissent. Paulo Poligno tombe sur place. Une balle dans l'oreille, sans pouvoir se défendre. L'Aercio, protégé derrière un apse, se fait tirer dans le dos et dans le bras droit. Mais il parvient à utiliser le VTT qu'ils utilisaient. Il s'en sortira. Mais Paulo Poligno est mort. Son histoire, son combat s'arrête là. Il a 26 ans. La femme et le fils de Paulo Poligno pleurent. L'Amazonie pleure. Des peines et des plaintes qui illustrent bien plus que la perte d'un homme. Des peines et des plaintes écho d'une humanité qui vacille d'une terre embrasée par les hommes. Entendons-les. Cette tristesse d'une femme et son enfant qui ne doit en aucun cas être atténuée par la banalité de cette situation. Car oui, cet assassinat est un fait banal au Brésil. Des faits qui se perpétuent depuis près de 40 ans dans l'ensemble de l'Amazonie brésilienne. Les exemples sont légion. À l'ouest du Brésil, Maxel Parera dos Santos, défenseur des droits. Tué par balle, le 6 septembre 2019, par un tour à gage. À l'est du Brésil, Zézico Rodriguez Guajar, leader indigène. Tué par balle, le 31 mars 2020, par un bûcheron. Paulo Poligno, Maxel, Zézico. Des indigènes, des défenseurs des droits. Des exemples. À quoi joue le Brésil ? Le Brésil qui s'est engagé à défendre tant l'Amazonie que les êtres qui la peuplent. Le Brésil signataire de multiples conventions internationales. De la Convention 169 de 1989, de l'Organisation internationale du travail, relatif aux peuples indigènes et tribaux. De la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones du 13 décembre 2007. des conventions dans lesquelles le Brésil reconnaît la protection des peuples indigènes, de leur intégrité, de leur auto-détermination, de la non-discrimination en raison de leur origine, et que les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leur territoire. La Constitution du Brésil de 1988 prévoit quant à elle que l'Amazonie est un patrimoine national et que son exploitation sera faite dans des conditions préservant l'environnement. En somme, une gestion durable, comme rappelé dans la Convention de Paris de 2015. Et l'article 231 de la Constitution brésilienne. Le droit de démarcation des terres des peuples indigènes pour les rendre inaliénables et indisponibles. Ce droit consiste à démarquer les terres sur la base de données cartographiques, ethniques, environnementales, historiques. La reconnaissance officielle passe par une démarcation physique, l'installation de panneaux d'interdiction à l'entrée des voies d'accès sur les terres indigènes. Tels sont les engagements du Brésil. Des engagements de protection de l'environnement et de la vie. Mais ces engagements, le Brésil les viole impunément. Sciemment, le Brésil contourne les règles et bafoue nombre de droits fondamentaux. Le Brésil viole ses engagements de protection des terres indigènes. La raison principale, l'économie. Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, estime que ne pas exploiter les terres indigènes serait une entrave à l'économie du pays. La forêt est avant tout, à ses yeux, une source de revenus. La garantie d'une réussite industrielle, une terre si fertile, si riche en or, en bois précieux, en mercure, ne peut être inexploitée. Alors, le Brésil viole ses engagements et exploite les ressources qu'offre la forêt. Et il implante des zones de culture intensive, de soja et de bovins notamment. Des domaines dans lesquels le Brésil est le premier exportateur mondial. Pour garantir ce développement, on retarde la démarcation des terres, leur sanctuarisation. Et tous les moyens sont bons. Suspension, recours, bataille juridique. Résultat, 32 ans après la reconnaissance de ce droit, seules quelques terres sont démarquées. Et non démarquées. Il est ainsi plus simple de les envahir, de les occuper, de les exploiter. Peu importe les conséquences pour leurs habitants. Car oui, le Brésil, en exploitant ou en autorisant l'exploitation de ces terres, de l'Amazonie, viole ses engagements de protection des peuples indigènes. Le quotidien des indigènes est aujourd'hui bouleversé. Ils sont obligés de fuir à cause des extractions. A titre d'exemple, en juillet 2019, c'est plus de 20 000 chercheurs d'or qui ont envahi le territoire des Yanomami. Peuples indigènes à la frontière du Brésil et du Venezuela. Ils ont dû fuir à cause des feux et de la destruction pure et simple de leurs terres. Plus de 20% depuis les années 70. Et le quotidien des indigènes est bouleversé. Ils vivent dans la peur, la peur de la mort, de ces crimes perpétués par ces bûcherons illégaux. Ou ces mêmes hommes qui ont tué Paolo Paolinho. Ces crimes où le Brésil est là encore leader. En 2017, le Brésil détient le triste record d'assassinats des défenseurs de l'environnement. 57 homicides. En 2019, le Brésil est toujours sur le podium derrière la Colombie et les Philippines. Une peur d'autant plus grande que ces crimes sont impunis. Les services de police, absents, incompétents ou encore corrompus, accordent aux bûcherons illégaux une immunité de fait. Parfois, comme c'est le cas pour Paolo Paolinho, la police fédérale, sous la pression, finit par mener des investigations. Voici les résultats de l'enquête. Un épisode regrettable de coups de feu. Le fait est que les bûcherons ne se considèrent pas et ne sont pas considérés par une majorité de Brésiliens comme des gangsters, mais comme des pionniers apportant civilisation, progrès. Car c'est bien ce sentiment qui domine au Brésil, un sentiment insufflé par leur président, qui prône la supériorité de l'homme blanc. Un discours assimilationniste et institutionnalisé. En février 2020, un anthropologue et pasteur évangélique, Ricardo Lopez Dias, est nommé à la tête du département de protection des tribus isolées pour mettre en place une stratégie d'évangélisation des cultures indigènes. Une forêt et ses habitants se consument. Un écosystème s'embrase et une faim se dessine là-bas, au loin, là où notre regard ne porte pas. Agonisante, la forêt pleure ses victimes. Paolo Paolinho et les autres, les innombrables. Un désastre aujourd'hui amplifié par les effets de la Covid sur des populations ne jouissants, ni du même système immunitaire, ni du même système de santé. Les pertes sont énormes. La situation alerte. Alors, des voix, des recours tentent de se faire entendre. Au niveau national, la Cour suprême a été saisie pour limiter les échanges en cette période d'épidémie. La requête a été acceptée, mais aucun calendrier de mise en œuvre n'est prévu. Une décision vide, une de plus, sans écho. À l'ONU, on accorde à Beto Maroubo, leader de la vallée de Javari, trois minutes pour alerter sur la situation des indigènes. Trois minutes, pas une de plus, sans écho. Au niveau mondial, des initiatives sont prises comme le hashtag « Pray for Amazonia » sur Twitter. Mais aussi louables soient-elles, les prières n'éteignent pas les feux, sans écho. Sans écho, les indigènes, les gardiens de la forêt, les défenseurs des droits se meurtrent au Brasile. Il est temps d'éteindre ce feu incandescent qui consume la vie. Le temps d'arrêter de faire couler le sang des indigènes, des indigènes apeurés, au bord de l'embrasement, de la folie. Comme on atteste, en septembre 2020, la mort de Rielli Franciscato, défenseur des indigènes isolés. Mort, tué, comme Paolo Paolino. Mais pas par les bûcherons, non. Tué d'une flèche dans le cœur. Par les indigènes qui le protégeaient. Des indigènes effrayés. Indigènes. Un mot. Un mot qui vacille, un mot en danger. Nous devons le protéger. Le monde qu'il définit est beau, différent d'une autre, essentiel. Protégeons-le. Protégeons les indigènes. Que la mort de Paolo Paolino ne soit pas vaine. Merci, Maître. Merci, Maître. Merci, Maître. Merci, Maître.